Musique Au sommaire de cette édition, le Monde célèbre la journée internationale des toilettes chaque 19 novembre. Le thème retenu pour l'année 2024 est toilettes, espaces de paix. La Côte d'Ivoire continue de mobiliser divers partenaires internationaux à l'occasion de la COP29 qui se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. Nous ferons un tour au nouveau parc à bétail d'Anyama où les commerçants s'installent de façon progressive. Voici pour le sommaire, bienvenue. Toilettes, espaces de paix. C'est autour de cette thématique que le Monde célèbre la journée internationale des toilettes le 19 novembre 2024. Selon l'OMS, sur 2 milliards de personnes qui ne disposent toujours pas de services d'hygiène de base, 653 millions sont dépourvus de tout service. En Côte d'Ivoire, les populations sont aussi confrontées à cette réalité. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Quand les systèmes de toilettes ne fonctionnent pas, ou s'il n'en existe pas, les excréments non traités se répandent dans l'environnement, favorisant des maladies comme le choléra. Avant, si mon enfant était malade, il l'a envoyé à l'hôpital. On me dit qu'il a un émou. Il n'a pas lui changé d'environnement. Changer d'environnement. Chaque fois, on a des complications vaginales, infections. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer. En tout cas, mais où on est là ? On n'a pas souci. Le danger est permanent. Il faut trouver des solutions. Dans le quartier d'Aboudraman, les habitants se ménagent pour assainir l'environnement. On a tout fait. La police, la population, c'est motivé à mettre les jeunes du bâtiment jusqu'à ce qu'ils ne soient pas. On essaie de faire pour la population, pour leurs voisins, surtout les plans sécuritaires comme sanitaires. Mais quand la population, elle-même, refuse de vous aider, c'est plus difficile. La Journée mondiale des toilettes a lieu pour faire prendre conscience de l'importance des toilettes et de la situation des personnes qui vivent sans accès à un assainissement géré en toute sécurité. L'assainissement étant un droit fondamental, il protège la dignité de chacun et, en particulier, transforme l'existence des femmes et des filles. À la COP29, la Côte d'Ivoire renforce son engagement contre le changement climatique en mobilisant des financements et des partenariats internationaux. Le ministre Assaoré Conanjac a échangé avec des acteurs clés, notamment le GDGI, le Fonds vert pour le climat et le ministre suédois du climat. Objectif, promouvoir des initiatives telles que la mobilité électrique, la digitalisation et le marché du carbone. Des discussions sur l'intelligence artificielle et les solutions contre les inondations ont également eu lieu. On s'est mis d'accord sur un cadre de coopération pour faciliter les échanges carbone entre la Côte d'Ivoire et la Suède. Cela va permettre de faciliter plus de transactions entre les deux pays. C'était un grand honneur pour moi de faire la connaissance de M. le ministre d'être ici avec la délégation de la Côte d'Ivoire. On salue les efforts de la Côte d'Ivoire à vraiment développer l'économie dans une manière qui est très sensible à un changement de climat, d'adaptation du climat. La Côte d'Ivoire vise une réduction de 30,41% de ses émissions via ses contributions déterminées au niveau national, nécessitant 22 milliards de dollars pour un portefeuille de 300 projets, dont 16 milliards sont potentiels non financés. La cérémonie présidée par le vice-président Tiemoko Meiliet-Kuné a marqué cette mobilisation, plaçant la COP29 comme une vitrine des priorités et opportunités climatiques ivoiriennes. À Niamar, quartier Miracle, c'est ici que se trouve le nouveau parc à bétail du district autonome d'Apidjan. Délocalisé il y a une semaine d'Ajame, les vendeurs de bétail s'installent progressivement sur le nouveau site. Selon l'un des responsables, plusieurs actions ont déjà été réalisées pour rendre ce site opérationnel. Malgré ses avancées, beaucoup restent à faire, comme le souligne un propriétaire d'enclos. C'est le coin là qui est un peu bizarre un peu, parce que si la pluie est tombée, je ne vais pas masser. Voilà. Le mouton là aussi, si c'était terrasse, ça nous arrange tout. À court d'argent pour s'installer, certains commerçants de bétail appellent au secours des autorités. Ce nouveau site est de 228 hectares, dont la première phase de construction se fera sur 50 hectares, représente une opportunité pour les commerçants de bétail de travailler dans un environnement plus structuré et sécurisé, selon le district autonome d'Abidjan. Le Crou Abidjan 2 met à l'honneur ses meilleurs étudiants et personnels. Une cérémonie d'excellence s'est tenue jeudi 14 novembre sur l'esplanade de l'Université Nangui-Aprogwa, récompensant plus de 24 personnes pour leurs performances remarquables. L'initiative vise à encourager l'excellence académique et professionnelle au sein des cités universitaires. Les bruits que les lauréats recevront ce jour sont un témoignage de la femme volonté du Centre régional des oeuvres universitaires Abidjan 2 de donner le meilleur pour l'exécution des missions qu'ils sont assignées. Représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, Dimaladiakite, directeur de cabinet adjoint, exhorte les étudiants à s'inspirer de l'exemple des lauréats, soulignant que leur engagement doit servir de modèle à toute la communauté universitaire. « Chers étudiants, les récipiendaires de ce jour doivent nous inspirer tous au travail bien fait. Je voudrais inviter chacun à fournir plus d'efforts. » Jean-Luc Yorot, major de la promotion, a quant à lui encouragé ses camarades à s'investir davantage dans les activités universitaires et à viser l'excellence. « Je voudrais à tous mes amis étudiants de s'intéresser aux activités culturelles parce que, de un, ça participe au développement personnel, ça aide à mieux bosser, à s'en sortir dans les activités étudiantes, et puis par la suite, la connaissance personnelle. » Proulx Abidjan 2 regroupe les cités universitaires d'Aboubo 1 et 2, d'Adjamé-Williamsville et des 220 logements, contribuant activement au cadre de vie et à l'épanouissement des étudiants. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada